Départ de la 51e solitaire du Figaro dans environ une heure. Moi c'est mon quatrième départ de Figaro et figurez-vous que je suis assez stressé. Bon, premier coucher de soleil sur cette solitaire. Et bien j'ai été extrêmement nul. Il fallait être nul à un moment. J'ai commencé par être nul. J'espère que ça ne sera pas tout le temps comme ça. Je crois que pendant longtemps j'ai été bon dernier. Maintenant la flotte est un peu plus éclatée. On approche du temps assez mou. Ce qui est bien c'est qu'on peut seulement remonter des places. Là c'est canon. C'est vraiment super. Je croise les doigts. On a peut-être une chance de voir le Fastnet ce soir. ça serait super. Et écoute, un début de course, ma foi super sympathique. On a vraiment eu de très très belles conditions. J'ai un peu l'impression de revivre un cauchemar de l'année dernière. Je t'avoue que les classements de ce matin encore ça allait. Mais quand j'ai vu l'Express revenir vers nous pour nous donner le pointage, j'ai compris que ce n'était pas très bon. Je ne sais pas trop où sont les premiers sur le plan d'eau. Mais j'imagine qu'ils sont devant à 20 000. Donc écoute, on va se battre pour essayer de revenir. Il reste encore un petit peu de chemin. Ce n'est pas fini on va dire. Mais c'est vrai que j'aurais rêvé d'un départ un petit peu différent. Venu du soir, on est le dernier jour d'août. Et il ne fait pas chaud ici en Angleterre. Derrière moi les amis, juste là. Le pass net. Que je viens d'enrouler en 9ème position. Donc c'est cool. Il faut continuer comme ça. J'ai fait une belle manoeuvre là. Donc ça c'est top. Et maintenant on attaque le retour à la maison qui s'annonce sportif. Et tout va bien. Les cili, juste derrière. On passe tout proche, c'est cool. C'est bien bouillé. Et voilà, dernier beurre vers la maison. Au milieu de la manche. Sous le genac. C'était un beau merdier. J'ai cru que c'était foutu. Du coup, j'ai dormi tout mon saoul. Et puis à un moment donné, j'ai senti que ça revenait. Donc je me suis énervé. Et puis j'ai bien fait parce qu'au final, on finit avec un quart d'heure de retard sur les premiers. Mais on est un peu passé par tous les états. Parce que la première nuit, ça a été à la catastrophe. J'ai vu disparaître. Et puis le classement d'après, 27 000 de retard. Donc au final, je m'en sors plutôt pas mal. Le fini, c'était bien. On a fait du portant avec de l'air. Ça allait vite. Ça mouillait. On entendait petit à petit à la VHF, les gars, qui parlaient. Donc on s'est dit, bah, nickel. Ça va revenir à Dauph. J'allais voir son ligne d'arrivée. C'était parfait. Et bah écoute, comment je me sens ? Fatigué. J'ai bien dormi tout le début de l'étape. Mais là, les dernières 36 heures depuis le Fastnet, j'ai pas fermé l'oeil. Et là, je suis un peu éclaté. Et écoute, c'était une super étape. Je suis plutôt assez content de ce que j'ai fait. J'ai plutôt bien navigué. Donc c'est de bon augure pour la suite. Et hyper varié, plein de conditions météo. Pas trop dur physiquement, finalement. Y'a pas eu tant de manoeuvre. Et je trouve qu'on s'est pas mal économisé physiquement. Ça faisait longtemps que j'étais pas arrivé d'une course autant en forme physique. À part la fatigue. Et voilà. Et puis beaucoup de rebondissements. À un moment donné, il y a eu jusqu'à 40 000 d'écart. Et au final, on arrive tous en même temps. Donc, euh... Ouais, c'est assez fou. Donc quand t'es devant, bah, t'es un peu déçu de ça. Mais quand t'es derrière, bah, t'es forcément content. Mais écoute, c'est comme ça. C'est le jeu. Moi, je suis content rien que du classement. Je crois que je vais être 7 ou 8. Je suis satisfait. Et j'ai hâte d'attaquer la seconde étape. Et j'ai hâte d'attaquer la seconde étape. Sous-titrage ST' 501